Musique A partir de 2008, nous sommes entrés dans une démarche de projet de service, c'est très classique, et nous avons évidemment fait un constat dans le domaine de l'action culturelle. Et nous nous sommes rendus compte que c'était incroyable tout ce qui se passait dans la médiathèque, tout ce que la médiathèque mettait en avant, mais un vrai travail de fourmi. Et on a pris conscience qu'en fait on le valorisait très peu. Prémal, et donc l'idée c'était aussi de permettre à la médiathèque de Saint-Médard-en-Jean de se faire connaître, de se faire repérer, mais on ne l'a pas appelé les imaginaires de la médiathèque parce que ça semblait trop anonyme, tandis qu'en labellisant les imaginaires de Saint-Médard-en-Jean, on en faisait une action plutôt territoriale, municipale, et qui permettait éventuellement d'être connue et reconnue même au-delà des limites de la ville de Saint-Médard-en-Jean. Musique Je trouve très intéressant, les gens qui partagent une même passion, il y a un fil rouge qui est commun à tous et à toutes, c'est le plaisir de lire et de transmettre, de donner envie surtout à l'autre de lire ce qui nous a fait voyager pendant un certain moment. Musique Je participe au Café littéraire depuis sa première session. J'aime beaucoup lire et j'arrive à chaque année à parler des auteurs que j'apprécie et que j'aime vraiment. Le Café littéraire nous fait parler des coups de cœur et je suis vraiment très passionnée par les livres que je lis. Musique Moi j'aimais juste l'idée de partager les romans, les coups de cœur et l'idée de, oui, l'idée de partager, l'idée de prendre une soirée ensemble et partage. Musique Je suis ravie d'être là parce que ça permet de rencontrer des lecteurs qui sont passionnés par la littérature, par les romans et qui, à travers ce moment d'échange, peuvent dire ce qu'ils ont aimé, pourquoi ils l'ont aimé ce livre et pourquoi ils veulent le faire partager aux autres, tout simplement. Les imaginaires, c'est vraiment sur dix jours un moyen de montrer le travail du réseau des médiathèques, des personnels de la médiathèque et c'est une façon de mettre en avant l'ensemble du réseau. Donc à partir de là, il y a différentes manifestations qui sont proposées et ça permet à tous les publics, c'est en ça que je trouve la manifestation intéressante, c'est que c'est hyper transgénérationnel. Ça permet aux seniors, ça permet aux plus jeunes, ça permet à tous les publics de voir ce qu'on peut faire dans un centre culturel. Musique Musique